Yo les gens, c'est G.I.Jundo et je vous retrouve dans une petite vidéo sur Destiny 2 pour voir ensemble comment fonctionne le DPS sur Destiny, on va voir aussi comment l'améliorer, comment l'optimiser, on va voir tout ça ensemble et on va voir surtout comment il fonctionne, sur quoi il se base et comment utiliser à bon escient tous les buffs, debuffs, mods, perks, etc. parce qu'on sait que dans ce jeu on se fait complètement atomiser avec énormément de choses qui peuvent nous faire augmenter notre dégâts au niveau des armes, des habilités, etc. et on va voir aujourd'hui ensemble comment tout ça fonctionne, comment tout ça se stack et comment l'optimiser, comment ne plus faire d'erreur quand on fait son build et quand on optimise le DPS qu'on va faire par exemple par rapport à un boss ou tout simplement pour un clean efficace. Donc on commence sans perdre plus de temps et on va voir ensemble les deux grosses catégories, à savoir les buffs et les debuffs. Alors qu'est-ce que c'est d'abord qu'un buff et qu'est-ce que c'est qu'un debuff ? Un debuff c'est un effet qu'on va venir appliquer à une cible. Une fois ce debuff appliqué, elle prendra des dégâts augmentés de toutes les sources. Il y a deux types de debuffs, le debuff traditionnel et le debuff d'affaiblissement qui souvent va être associé aux doctrines abyssales qui, on verra, seront toutes à hauteur de 15% alors qu'un debuff, lui, pourra aller entre 20 et 30%. On verra évidemment tout ça en détail par la suite. Un buff par contre, c'est un effet qu'on va venir appliquer directement à notre perso, à notre gardien, par le biais d'habilités, de modes, de super ou que sais-je, pour rendre notre gardien directement plus fort par rapport à n'importe quelle cible qui l'entourait. Maintenant, comment tout ça se stack ? La règle d'or de Destiny depuis toujours, c'est qu'un buff se stack avec un debuff, pas plus. On peut pas stacker deux buffs ensemble, on peut pas stacker deux debuffs ensemble et on peut certainement pas stacker deux buffs et deux debuffs ensemble. La règle d'or est tout simplement un buff et un debuff. Et à partir de là, vous pouvez stacker n'importe quoi par-dessus. Vous pouvez mettre des modes d'armure en plus, des perks d'armes, des armures ou des perks d'armes exotiques, des modificateurs d'activité, tout ce que vous allez retrouver dans le monde, etc. Donc un buff, un debuff et tout ce qui n'est pas listé dans la liste en dessous, vous pouvez le stacker en plus par-dessus de manière infinie. Évidemment, vous allez voir avec quelques petites contraintes et quelques petites modifications parfois. Il vous arrivera souvent d'utiliser plusieurs buffs en même temps, sans même faire exprès. À ce moment-là, comment ça fonctionne ? Comme je vous l'ai dit, vous ne pouvez pas stacker plusieurs buffs ou plusieurs debuffs. La règle est simple. Concernant tous les buffs, si vous en avez plusieurs en même temps sur vous, ce sera celui qui vous donne le plus de pourcentage de dégâts qui va prendre le dessus par rapport à celui qui est inférieur. Pour les debuffs, ça fonctionne exactement de la même manière. On verra ensemble qu'il y a quelques petites exceptions qu'il faudra absolument hésiter si vous ne voulez pas détruire votre DPS. Sous vos yeux, vous avez les plages de pourcentage de tous les buffs et debuffs concernant tout ce qu'il y a dans le jeu à l'heure actuelle. On va les citer ensemble, comme ça vous ne serez pas perdus. Concernant les debuffs, à hauteur de 30%, vous avez les flèches du chasseur, le coup d'épaule solaire du titan, le divinité, le canon tracteur et le casque de Felwinter de l'Arcanist. À hauteur de 20%, vous avez l'augmentation de scanner, qui est un mode de raid du crypt de la pierre, et le contre-flash qui est une perk d'épée. Ce sera la seule exception concernant les perks, puisque comme je vous l'ai dit, toutes les perks peuvent se cumuler avec un buff et un debuff. Les perks, vous pouvez les cumuler tant que vous voulez, il n'y a pas de stack, à part le contre-flash qui lui n'est pas considéré comme une perk, mais comme un debuff. Attention ! Et à hauteur de 15%, vous avez, comme je vous l'avais dit précédemment, tous les debuffs abyssaux concernant la doctrine abyssale. Maintenant, il y a des exceptions très importantes à savoir. Comme je vous l'ai dit, normalement, quand vous avez plusieurs debuffs actifs sur vous, ce sera celui qui vous offre le plus gros pourcentage de dégâts, qui prendra la priorité sur ceux qui lui sont inférieurs. Mais il y a quelques exceptions, et des exceptions vraiment intéressantes et importantes à connaître. Il ne faut absolument pas stack de divinités avec les debuffs des doctrines abyssales. Pourquoi ? Puisque ce seront les debuffs des doctrines abyssales qui prendront le dessus par rapport aux divinités, alors que comme on peut le remarquer, le divinité, lui, vous apporte un debuff de 30%, alors que les doctrines abyssales, elles, vous offrent un debuff d'uniquement 15%. Donc attention, quand vous êtes en raid et que vous utilisez un divinité, veuillez à n'utiliser aucun debuff de doctrine abyssale. Donc tout ce qui est fumigène du chasseur, debuff de la grenade, etc, etc. Autre fait à savoir, le coup d'épaule solaire du titan sera contré par la perk contre flash, donc la perk d'épée. A savoir justement que cette dernière va augmenter de 20% seulement contre 30% pour le coup d'épaule du titan. Dernier fait intéressant à savoir, tous les debuffs abyssaux qui sont de 15% du coup en pve sont seulement de 7,5% en pvp. Voilà, ça c'est ce qui concernait du coup tous les debuffs du jeu. Passons maintenant au buff. Le plus gros buff du jeu, à hauteur de 40%, le plus gros et l'unique d'ailleurs, c'est l'étendard. Donc le super abyssal du titan, quand vous mettez sa garde avec et que vous postez derrière la garde du titan, vous avez un dégât augmenté sur toutes vos armes de 40%. A hauteur de 35% maintenant, vous avez le lumina, les bottes de l'assembleur, la voie des pans flammés, le mode lame lumineuse, le mode artillerie d'argent, le mode attaque surprise et le culte de la préscience, donc qui est le mode exotique, donc des bras, des éons que vous pouvez retrouver sur toutes les classes de personnages. A hauteur de 25%, vous avez la bulle, donc le super abyssal du titan, la radiance, donc le super solaire de l'arcaniste, la flamme directrice, la mêlée de l'arca solaire, voie du milieu, la voie des pans flammés et l'artillerie d'argent. A hauteur de 20%, vous avez la surcharge inertielle du titan cryo, voie du milieu, l'assaut frontal du titan cryo du bas, la guerre solaire du titan solaire du bas, la faille renforçante de l'arcaniste, le manteau de bataille d'harmonie, de l'arcaniste toujours, voie des pans flammés du titan, l'artillerie d'argent et l'arsenal énergique. Vous pouvez remarquer qu'il y a l'artillerie d'argent et la voie des pans flammés dans plusieurs pourcentages, c'est tout simplement leurs différents stacks. Et comme je vous l'ai dit, en plus du coup de stacker un buff et un debuff, vous pouvez stacker tout ce que vous avez sous les yeux maintenant, à savoir toutes les perks du jeu, sauf une exception, on l'a vu ensemble, les modes de stuff exotiques et les perks exotiques, les modes d'armure exotiques et les perks d'armes exotiques, les différents modes d'armure et les modificateurs du monde, à savoir évidemment les bonus et malus que vous pouvez retrouver par exemple en nuit noire. Attention évidemment, je vous l'ai cité dans les buffs et debuffs, vous pouvez retrouver de rares cas où il y a des perks et des modes d'armure, évidemment ils sont à exclure par rapport à tout ce que je viens de vous citer à l'instant. Voilà, maintenant plus d'excuses pour louper son DPS, vous savez comment tout fonctionne, comment tout se stack, et vous ne ferez plus d'erreur quand vous construirez votre build et que vous mettrez en place votre loadout pour être plutôt insane en DPS. J'espère pour ma part que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la fois prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501